C'est bon, ça tourne ? Oui, ça tourne. Eh bien, bazar dimanche soir. Je crois que mon meilleur cadeau de Noël, c'était un ampli que mes parents m'ont acheté. Je devais avoir 9-10 ans, j'étais vraiment tout jeune. En fait, je n'arrêtais pas d'aller jouer sur la chaîne de mon père. Et il avait un peu bricolé des trucs sur sa chaîne. Et ses enceintes avaient pareil comme des prises électriques. Et je me suis dit, les enceintes doivent aller là. Et en fait, j'avais pris la chaîne dans ma chambre. J'avais branché les enceintes sur l'électricité derrière. Mais en fait, c'était vraiment de l'électricité. Ce qui fait que j'ai cramé les deux enceintes. Mon père en a eu ras-le-bol que je touche Sassono. Et donc une année, j'étais vraiment jeune. Ils m'ont acheté un ampli que j'utilise toujours. Il est toujours dans mon studio. Il est tout pété. Il n'y a plus rien qui s'allume. Mais le son sort. Les boutons marchent encore. Et en fait, j'ai une radio sur Internet qui s'appelle PBB. Et en fait, PBB, quand je l'écoute, je passe par cet ampli qui n'a jamais quitté mon espace musical, on va dire. Et j'ai toujours cet ampli-là. Alors que mes potes, ils voulaient des ballons de football. Moi, je voulais un ampli. Je n'avais même pas d'enceinte encore à l'époque. Et voilà, c'était symboliquement, quand je regarde ma carrière, tout ce que j'ai fait, c'est drôle. C'était un beau Noël. C'était sympa. Putain, quel album je ferais au Père Noël ? Déjà, je pense qu'il doit tous les avoir. Lui, c'est le Père Noël. Le Père Noël, il a tous les albums. Donc, j'irais lui donner un truc qui est rare. J'essaierais. Non, il faudrait que je lui donne un truc. Je ne sais pas, un truc de funk ou de soul, un truc qui est hyper intéressant musicalement, mais qui peut plus facilement toucher des gens. Parce que c'est toujours compliqué d'offrir un album à quelqu'un si tu ne le connais pas. Donc, j'irais sur un album de Simone Day, de Gilles Cotteron, ou un truc comme ça où c'est vraiment la classe. Déjà, tu lui donnes un truc qui est important, mais aussi, tu te dis, voilà, ce genre d'album-là, ça va être plus facile pour lui s'il ne connaît pas du tout cette musique-là. Rentrez-la donc si je lui file un album de Derek May en techno ou de rap. Tu vois ce que je veux dire ? J'essaierais d'emmener quelque chose où je vais commencer à avoir un rapport avec lui. On va pouvoir discuter après. En fait, c'est comme tous les gens que je connais. Et que j'ai connus, que j'ai rencontrés dans ma vie, où ils me disent, tous ceux qui me disent, moi, la techno, ce n'est pas mon truc, je n'aime pas du tout. Alors là, je prends un malin plaisir, au fil des années, à les faire rentrer dedans. Et je te dis que j'en ai décoincé pas mal. Parce que c'est ça, la musique. C'est toujours une clé ouvre une porte et la porte t'emmène vers une autre pièce. Et si tu as des clés, tu continues à ouvrir des portes. Et il y a un moment, tu passes de Gilles Cotteron à un truc plus pointu, tu vas plus loin, blablabla. Et puis, dix albums plus tard, tu peux écouter un truc de musique électronique. Donc, j'irais vers un truc pas bateau. On est bien d'accord. Un album de Simone Day ou un album de Gilles Cotteron, c'est pas bateau. Ou un Nina Simone, c'est bien aussi. Genre de choses comme ça que tu peux écouter. En fait, il faut donner un album où il ne se lassera jamais. Et ça, c'est le genre d'album où tu ne te lasses jamais. Tu peux les écouter toute ta vie. C'est le genre de trucs que j'écoute depuis 30 ans, 35 ans. Comme Bowie, tu vois. Je filerais peut-être Onky Dory de Bowie ou un album comme ça que tu peux écouter 50 000 fois. Tu ne te lasses pas. J'essaierais déjà d'aller en premier filer des cadeaux aux mômes qu'on n'a pas. Après, qu'est-ce que tu leur donnes ? Je ne sais pas. Après, si tu rentres dans des gens qui ont autant de nécessité que ça, est-ce qu'on va leur donner des fringues parce qu'ils n'en ont pas non plus ? Ou est-ce qu'on leur donne un jouet parce que vraiment, ils n'en ont pas et c'est peut-être le truc qui va les distraire. Je pense que c'est une vraie réflexion à avoir. Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, il faut peut-être aider la famille, filer quelque chose pour la famille. Donc, ouais, je me dirais tu sais quoi, cette année, on ne va pas... Les gamins qui peuvent, on ne va pas forcément y aller. Par contre, on va doubler ou tripler ce qu'on pourrait donner à tout le monde. On va donner trois fois plus à ceux qui n'ont rien du tout. Ça serait peut-être pas mal de faire ça une année. On peut comprendre. Ok, je reverrai le père fouettard. Il faudrait trouver... Il doit y avoir forcément des mômes qui sont un peu pourris, gâtés et qui n'ont plus la notion des choses. Alors à leurs parents, parce que c'est à cause d'eux. C'est forcément à cause d'eux. Donc à leurs parents qui, quelque part, ne donnent pas la valeur des choses à leurs enfants. Je pense que ça, c'est très important. Tu peux grandir dans une famille qui a beaucoup d'argent, dans une famille qui n'a pas du tout d'argent. Et tu peux... Que tu sois d'un côté ou de l'autre, tu peux donner la notion du travail, de l'argent à tes enfants, qu'ils comprennent. Mais le père fouettard, je l'enverrai vers des familles où tout est tellement facile et ils ne réfléchissent plus du tout à ce genre de choses-là, où les enfants, dès qu'ils ont leur permis, ils ont des porches et des trucs comme ça. En fait, ils n'ont plus aucune notion de rien et ils pètent totalement les plombs. Et ça, eux, ils ont vraiment besoin de se prendre un petit coup de pied au cul. Ça leur ferait du bien. Un petit truc. Un petit truc. Ça, c'est sûr. Avec des petites salles comme la petite salle là-bas où on a joué, où on a fait les cons avec les garçons. Un festival éclectique où vraiment on mange bien, sans forcément que ce soit hyper cher, mais qu'on ait des chefs intéressants qui viennent proposer des choses. Où on a du bon pinard. Très important. Et où musicalement, on ouvre les choses. Et en fait, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec l'œillet. On sait où on est, on sait dans quel village on habite. On sait qui sont les habitants. Donc, on fait des choses pour les petits. On fait des choses pour les grands-parents. On fait des choses pour les parents. Alors, musicalement, on est quand même assez pop-rock. Si je faisais mon truc tout seul, ce serait plus ouvert. Mais oui, quelque chose où tu as de la musique, mais tu as de la musique pour tout le monde. Pour moi, un festival, c'est que de l'humain et c'est que du partage. Alors, c'est pour ça que je ferais un truc petit parce que j'aime bien voir les gens et pouvoir passer du temps avec eux. Après, un festoche, c'est vachement de boulot. Il ne faut pas rêver. Quand on t'organise un festoche, tu ne vois pas grand-chose. En fait, je te parlais de Simondé tout à l'heure. Ce n'est pas anodin parce que j'ai fait partie du jury à Bordeaux d'un festival qui s'appelle Musique à l'écran, qui est un festival de documentaires musicales. Et on a vu, j'étais avec ma femme, on a vu une douzaine de films quand même sur trois jours. et on a vu notamment un documentaire sur Simondé qui est un groupe vraiment que j'adore et ma femme aussi aime beaucoup. Et le docu est magnifique, vraiment magnifique. Et on pensait que le groupe s'était arrêté depuis mille ans et en fait, il retourne maintenant. Et j'ai appris que Gilles Peterson, l'été prochain en Angleterre, les a programmés. Et c'était vraiment un des groupes qui, pour moi, est très important et je voulais absolument le voir une fois dans ma vie. Tu vois, j'aurais toujours rêvé de le voir une fois dans ma vie. Et là, comme je sais qu'il retourne, apparemment, c'est super bien encore sur scène, même si les mecs, ils ont 70, 75 et 80 balais. Il paraît que ça joue vraiment. J'ai envoyé un mail hier à Gilles et je lui ai dit « Gilles, il paraît que tu fais tourner Simondé cet été. » Il me dit « Tu veux venir jouer ? » J'ai dit « Ouais, je crois que je vais venir jouer là. » Donc, je vais aller me faire ça cet été. Ça, ça va être un joli rêve. Après, j'aurais adoré, tu vas beaucoup rigoler, j'aurais adoré aller voir Claude François à ses débuts. Pas avec les Claudettes. Au tout début, où il était batteur, parce que j'ai vu des docu sur lui, alors c'est plein d'images noir et blanc, mais il était tout jeune. Et c'était un espèce d'électron qui pédait les plombs sur scène, qui se roulait partout. Les fans étaient hystériques et ils jouaient de la batterie. Donc, il était plus en tant que batteur que chanteur et ça, j'aurais adoré voir ça. En fait, j'aurais adoré vivre à un moment dans les années 60 et de voir cette explosion dans les années 60. Alors là, c'était en France. Bien sûr, j'aurais adoré aller voir ça en Angleterre. si j'avais pu aller voir les Dors à l'époque sur scène ou voir le concert de Ziggy Stardos, bien sûr. Mais si je reste franco-français, j'aurais bien voulu aller voir pas pour les chansons de Claude François, c'est pour l'énergie que j'ai vue. En fait, c'est l'énergie qui m'a parlé quand j'ai vu ces images de ces concerts au début où c'est l'hystérie totale. Tu te dis, putain, je veux voir ça, ça devait être dingue, ça devait être dingue. j'aurais bien voulu voir ça. Un repas de Noël ou un autre repas, mais un mec au menet de son de Mandala, ça aurait pu être... C'est génial, quoi. Il y a un truc... Voilà, c'est ce genre de personnage, là, on va aller vers ça. C'est bien ça. Du lapin aux huîtres. Chose qu'il ne faut absolument pas faire. Non, je n'ai pas de... Dans ma famille, c'était foie gras, escargot. En Angleterre, c'est bien sûr les dindes, mais ils le font très bien, ce n'est pas sec. Il y a un truc très traditionnel dans ce qu'ils font. J'adore le Christmas lunch en Angleterre. C'est toujours un bon moment. C'est toujours un très bon moment. un petit peu qui s'est passé. C'est toujours